La rue du commerce n'était plus aussi animée les prochains jours. La crainte de tous les commerçants comme Zahara, la crise du coronavirus l'a contrainte à fermer sa boutique de prêt-à-porter pendant 7 mois. Elle pourrait ne pas survivre à un second reconfinement. C'était très dur. Beaucoup de nos projets sont tombés à l'eau. Les factures, les loyers, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas remonté la pente. Ce salon de coiffure tourne à plein régime depuis le déconfinement. Malgré cela, impossible de rattraper les pertes qui s'élèvent à 70 000 euros. Alors ce mercredi, l'inquiétude monte. Rien que de réentendre qu'on va encore replonger dessus alors qu'on commence à peine à se relever, je pense que ce sera très compliqué. L'État avait mis un chômage partiel qui était automatique mais qui n'était pas simple à faire parce que nous, ça nous a promis peut-être deux mois pour pouvoir les payer. Et après, derrière, quand on est revenu, il y avait les charges. Les restaurateurs aussi s'interrogent. Celui-ci a rouvert les portes de son établissement seulement le 1er octobre. Il ne cache pas sa colère. Si en plus, maintenant, on nous demande de fermer nos établissements et de ne plus pouvoir soit par un confinement, soit par un couvre-feu qui ferait que le soir, on ne puisse plus exploiter nos commerces. Alors, inutile de vous dire, c'est qu'on va mettre des dizaines et des dizaines et des milliers de personnes au chômage et pas qu'au chômage partiel. Je pense qu'on va se bousculer énormément aux portes des tribunaux du commerce pour déposer le bilan des entreprises. D'autres appréhendent beaucoup moins les nouvelles restrictions, comme cette chef d'entreprise spécialisée dans les virucides qui n'a pas connu la crise. On a fait pas mal de désinfections, virucides. On a pas mal fait des moustications également, puisqu'il y avait un gros problème lié aux moustiques sur Mayotte. On fournit aussi beaucoup de gens, des pharmacies, des maisons de santé pour pouvoir protéger les lieux. Malgré la sérénité, cette gérante, comme le reste du monde économique, n'espère qu'une chose, être épargnée par un nouveau coup de massue. Un second reconfinement.